Une idée cinéma pour les enfants pendant ses vacances, la sortie de main sur les écrans d'un petit bijou d'animation inspiré d'un des chefs-d'oeuvre de la littérature française, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Deux jeunes producteurs français se sont lancés dans cette aventure qui aura nécessité 5 ans de travail. Sabine Gorni et Nathalie Berthier. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui. En dessinant son héros blond il y a 72 ans, Saint-Exupéry était bien loin d'imaginer que son roman serait l'ouvrage le plus lu après la Bible, traduit en 270 langues. Un récit allégorique qu'un jeune producteur français a fait le pari fou de porter à l'écran. Dessine-moi un mouton. On ne s'est pas du tout dit qu'il fallait entre guillemets le moderniser ou autre chose, il fallait en revanche rester fidèle à l'esprit. C'est-à-dire que le livre en tant que tel n'est pas forcément fait pour être un film. Alors, pour séduire le public d'aujourd'hui, l'histoire est racontée via une petite fille très studieuse, au destin tout tracé par sa mère autoritaire. Rien ne sera mis sur le brisard. Et qui se lie d'amitié avec son voisin, un vieil aviateur fantasque et généreux qui va lui faire découvrir son univers extraordinaire. Le petit prince, il aimait beaucoup les couchers de soleil. C'est André Dussolier qui lui prête sa belle voix. Le premier mouton que je dessinais était trop malade. Trop heureux de partager sa passion pour ce conte universel. C'est une allégorie sur l'enfance évidemment et sur ce monde perdu qu'on perd très vite. Le monde de l'enfance peut-être encore plus vite aujourd'hui où on est, où les enfants sont très vite entraînés à choisir leur destin, leur avenir, qu'on formate aussi d'une certaine façon. Et si le film est aussi visuellement réussi, c'est qu'aux images numériques utilisées pour décrire le monde actuel, le réalisateur a ajouté une animation artisanale à base de dessins froissés et de papier mâché d'une infinie poésie. Il fallait conserver la nature poétique du livre. Et la meilleure façon, c'était de travailler sur papier, en animant image par image, pour préserver le lyrisme et la délicatesse des dessins de Saint-Exupéry. Une imagerie à l'ancienne qui ressuscite à merveille tous les personnages du conte de La Rose au Renard et a touché les premiers spectateurs en plein cœur. C'est cool et il est pour tous les âges. On a tous versé notre petite larme, c'est une belle histoire. C'est un peu l'aventure de ne pas oublier quand on est petit. Moi, je n'ai pas envie de devenir grande en tout cas. Bref, escale réussit sur la planète cinéma pour ce petit prince, qui devrait ravir tous les fans de Saint-Ex et donner envie aux autres de le découvrir.